Je m'appelle Émilie Raymond-Joubin, je viens de terminer mon Bachelor of Science en chimie. Mon but dans ce projet était de développer une mousse isolante qui s'appliquerait sur les arbres friquiers pour les protéger du gel printanier. J'ai réalisé plusieurs tests de mousse avec plusieurs embouts différents pour déterminer quelle mousse était la plus efficace et tenait le mieux sur les boutures de vignes. Ensuite, j'ai enroulé un capteur de température au plus près du centre de la plante pour avoir une mesure de température représentative lorsque l'on va recouvrir de mousse et mettre au froid la bouture. Une fois que la plante est totalement enrobée, on va la mettre au froid, donc dans une chambre refroidissante, pour pouvoir simuler le gel printanier. J'ai mis en place un prototype qui est en fait une boîte en SAGEX qui est refroidie par un serpentin qui se trouve dans le couvercle afin de simuler la descente de température lors d'un gel. Il est relié à un ordinateur qui nous permet de voir en temps réel la température sous la mousse. La mousse est composée d'agents non toxiques et biodégradables. Ça implique qu'elle s'enlève facilement à l'eau par la pluie ou par un arrosage par exemple. Émilie, qui sont les participants du projet ? La HHS de Sion s'occupe du développement de la buse pour pouvoir appliquer cette mousse sur des plus grandes surfaces. Et la HHS de Sion s'occupe de la réactivité des plantes par rapport à la mousse. Alors le projet était de réaliser une mouche... Voilà ! Ça c'est le bêtis, c'est direct. Nous avons effectué des tests en collaboration avec la HHS de Sion. Voilà. Change. Ch. C'est parce qu'avant j'ai dit mouche tellement de fois que j'ai plus envie de dire le ch maintenant.